Assalamu alaykoum wa marhaban bijamia mutatabigai kanaat isham tarbawi في هذا الفيديو سا نقوم بزا صحيح فرض maddates الاسVT, maddates buloum, l'حيات والارض بالنسبة للمستوى الاولى تانوي إعدادي إذن لقد قمنا بوضع مجموعه من النماديج للفروض المصححة, الفروض ديال الدورة التانية, الفروض الاولى إذن نبدأ باقت نمیرو 1 la restitution des connaissances la première question, donner le mot correspondant à chaque définition petit poids, carte topographique l'échelle إذن هالكالمات حنا رادي نحطون في المكان المناسب يلا را نبدأ بقراءة الجملة الاولى représentation à échelle réduite دن رليف sur un plan إذن هالي وادحة représentation à échelle réduite دن رليف sur un plan يعني هالي سيسول كارت topographique report entre la distance sur la carte et la distance réelle sur le terrain l'échelle يعني مثلاً l'échelle أو للمقياس ديال الخريطة ديال ما تكون عندي 1 إلى 10 000 1 إلى 20 000 1 إلى 100 000 1 إلى 100 000 إذن رأى بحلق كنقلو 1 سنتيمتر كسمتها 20 000 سنتيمتر في الحقيقة C'est une plante qui possède des fleurs et des graines en fermé dans un fruit petit peu, donc c'est sur la plante. Relié par une flèche l'expression de la corona avec tel qu'il lui convient dans la corona B. Les poissons, les insectes, les amphibiens et les reptiles, papillons, sardines, crocodiles, grenouilles. Donc les poissons, c'est un poisson. Les insectes, donc papillons. Les amphibiens, grenouilles. Et les reptiles, c'est un crocodile. Répondre par vrai ou faux. Les végétaux font partie des consommateurs. Les végétaux sont des êtres vivants autotrophes. Ce sont des producteurs. Le réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles. Le réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires. Le transfert de la matière organique entre les maillons d'une chaîne alimentaire est accompagné d'un flux d'énergie. Les consommateurs de la matière organique. L'arrivée du premier ordre, l'inflammatoire, l'inflammatoire du premier ordre. Les consommateurs d'une signe de la matière organique, à l'évolution du premier ordre, la matière organique. et la même chose qui va être en train de se dérouler. C'est vrai. La deuxième partie, l'exercice numéro 1. Le schéma suivant présente les relations alimentaires dans un temps, c'est une percée. Il y a des étres vivants, qui sont des étres vivants, qui sont des étres vivants, qui sont des étres vivants. Il y a des étres vivants. Il y a des étres vivants. Il y a des étres vivants. La première question, calculez le nombre du champ alimentaire représenté dans le document. C'est à dire qu'il y a des étres vivants. Il y a des étres vivants. Il y a des étres vivants. Il y a des étres vivants. Ce sont des producteurs. Les caractérs. Les caractérs. La première question, C'est le plancton, Daphne, donc c'est l'autre, Daphne et manger par carpe, 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 et manger par errant, On peut manger par un broche. C'est clair ? J'ai pas besoin d'une trois deincelles, celle qui est de prendre. A cheaper, et je vais parler d'un autre, pour la chaleur. On va voir, c'est une autre deincelle de la chaleur. C'est possible de vivre avec nous. Toujours le plancton, parce qu'il y a une autre. Donc, je vais avoir une fenêtre de土-blanc. Le phytoplankton est mangé par Daphné. Daphné est mangé par gardant. Gardant est mangé par errant ou bien gardant est mangé par broche. Donc soit par errant, soit par broche. Il y a 4 chaînes alimentaires, donc il y a 4 chaînes. La question numéro 2, donner deux exemples de chaînes alimentaires à partir du schéma. Donc, il y a 4 chaînes alimentaires à partir du schéma. Il y a 4 chaînes alimentaires à partir du schéma. Donc, il y a 5 chaînes alimentaires à partir du schéma, donc il y a 5 chaînes alimentaires à partir du schéma. Donc, il y a 5 chaînes alimentaires à partir du schéma. Donc, ce sont les producteurs, consommateurs du premier ordre, consommateurs du deuxième ordre et on a ici consommateurs du troisième ordre. Donc, il y a des intérêts à la récente alimentaires à partir du schéma. Donc, onère le sable de la récente alimentaires à partir du schéma. Alors, il y a 3 chaînes alimentaires à partir du schéma. Donc, il y a 3 chaînes alimentaires à partir du schéma. Il n'est pas lâché numéro 2, donc il n'est pas lâché au phytoplankton, mangé par Daphné, Daphné mangé par Carpe, et mangé par Poche. Donc voilà. On passe maintenant à la troisième question, identifier le niveau trophique des êtres vivants suivant en utilisant les termes consommateur primaire, producteur, consommateur secondaire et consommateur tertiaire, ou le troisième ordre, deuxième ordre et premier ordre. Donc les phytoplankton, c'est-à-dire au moins les producteurs. On va voir comment ils sont en premier salle de la première, c'est-à-dire au moins les producteurs, c'est-à-dire au moins les producteurs, c'est-à-dire au moins les producteurs. À la deuxième ordre, c'est-à-dire au moins les producteurs, c'est-à-dire au moins le premier ordre. Benisbal Carpe, je vous fume à yaha ou à Carpe, consommateur deuxième ordre. Errant, qui est en fin de la fin de la chaîne alimentaire, c'est un consommateur troisième ordre. Éxercice numéro 2. Le document suivant représente une partie d'une carte topographique. C'est un fondre de la machine typographique. C'est-à-dire au moins les producteurs, vous pouvez vous retrouver sur la machine typographique. C'est-à-dire au moins les producteurs, on va voir les producteurs, c'est-à-dire au moins le petit… Et au moins les producteurs, ce qui est-à-dire au moins les producteurs. C'est une question numéro A. 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 à l'écrité de la vidéo. J'ai été en train de vous abonner à la chaîne. Et de la vidéo, je vous souhaite que vous abonner à la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai été en train de vous abonner à la vidéo !